L'ouvrage qui s'appelle l'Histoire du Japon médiéval, le monde à l'envers, est en fait une édition poche d'un ouvrage qui a été publié il y a plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant. C'est une édition donc révisée, augmentée, avec un chapitre supplémentaire et puis des corrections, car l'histoire du Japon médiéval change beaucoup en l'espace de dix ans, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que l'historiographie japonaise, l'archéologie aussi, a fait changer en fait la vision qu'on pouvait avoir des choses. Donc il y avait une nécessité de reprendre un peu le texte. Alors effectivement, le Japon médiéval est très très peu connu en Europe. C'est une période de l'histoire du Japon qui est un peu noire, parce que d'abord c'est une période d'une grande complexité sur le plan politique, avec des guerres civiles, des guerres seigneuriales, des guerres féodales en permanence. Donc le fil événementiel est un petit peu difficile à décrypter. Donc j'essaie de faire une histoire qui est une histoire à la fois sociale et culturelle, plus qu'une histoire politique. Et donc j'essaie de montrer comment il y avait une conflictualité très forte dans cette société. Pourquoi ? Comment naissait cette classe de guerriers, de samouraïs, puisque c'est au Moyen-Âge japonais qu'elle apparaît ? Et puis pourquoi et comment se développaient parallèlement, bien que la société à l'époque soit extrêmement conflictuelle, une civilisation nouvelle, celle du Japon traditionnel, celle qu'aujourd'hui on appelle celle du Japon traditionnel, qui est en fait née à cette époque-là pour un grand nombre de ses manifestations. Et par ailleurs, il y a aussi une grande poussée des couches populaires, qui a été qualifiée par les contemporains japonais de « monde à l'envers », d'où le sous-titre de ce... C'est-à-dire que c'est un peu l'idée que les inférieurs commandent aux supérieurs ce qui ne va pas du tout dans une société traditionnelle. Les seigneurs se font renverser par leurs prévots et ainsi de suite. Il y a toute une série d'instabilités chroniques de la classe dirigeante pendant plusieurs siècles qui est liée à un phénomène d'autonomie populaire, de création de communes, de villages, de communautés villageoises, très très important. Donc c'est un petit peu ça que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage, qui traite donc de la période du Japon médiéval, c'est-à-dire entre le XIIe et le XVIe siècle à peu près. Et puis alors l'autre ouvrage, c'est un ouvrage de commande qui m'a été demandé pour une histoire du Japon, des origines à nos jours. Et je trouve que c'est un petit peu présomptueux d'avoir voulu faire ça. Mais ça m'a obligé à travailler beaucoup en même temps, parce que je ne connaissais pas tout, tant que soit-il qu'on puisse connaître tout, d'une histoire aussi complexe. Donc il y a une partie assez importante sur la préhistoire japonaise, la période ancienne, la période médiévale, la période moderne. Et puis évidemment, le Japon contemporain. Et le livre s'arrête donc au tout début du XXIe siècle, puisque j'ai cessé de l'écrire, j'ai terminé de l'écrire en 2009, 2010. Donc avant Fukushima. Donc on ne parle pas de Fukushima. Donc c'est une histoire qui, là aussi, tient compte, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est un parti pris de ma part, mais montrer comment les Japonais eux-mêmes, c'était depuis, disons, un siècle, représenter eux-mêmes leur propre histoire et montrer comment celle-ci avait bougé, évolué. Et comment aujourd'hui les problématiques modernes, qui évidemment sont loin des problématiques traditionnelles autour de la construction de la nation, renouvellent complètement la vision qu'on avait de cette histoire. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de mettre en place dans cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui tient beaucoup compte des sources japonaises d'une part, mais aussi des historiens japonais et de leur propre évolution, en quelque sorte.